Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous voulons nous adresser à la fois aux personnes âgées, à leurs proches et à leurs aidants. Nous allons passer en revue les possibilités de maintien de l'autonomie, en analysant les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Nous serons alors mieux à même d'en discuter avec le personnel soignant et de choisir en fonction de nos valeurs personnelles. Avec l'âge, certaines personnes perdent leur capacité à accomplir des tâches quotidiennes telles que manger, s'habiller, se laver, nettoyer la maison, cuisiner, utiliser le téléphone, les transports ou gérer de l'argent. Mais comment cela se produit-il ? Connaître les causes les plus fréquentes peut nous aider à prévenir cette perte d'autonomie. Voyons quelles sont ces causes. L'alitement prolongé, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Effet secondaire des médicaments. La nécessité de recourir à des dispositifs invasifs, tels qu'un cathéter, une bouteille d'oxygène, un fauteuil roulant ou d'autres aides à la marche. La présence de plus d'une maladie en même temps. L'aggravation d'une maladie chronique. Ou une crise personnelle. En outre, il convient de prendre en compte certains facteurs de risque et qui doivent nous alerter. Perte ou prise de poids. Ralentissement de la vitesse de marche. Diminution de la force de préhension. Manque d'équilibre. Problèmes de pensée ou de mémoire. Dépressions. Consommation élevée de drogue, y compris d'alcool ou de tabac. Peu de contacts et d'activités sociales. Ou faibles niveaux d'activités physiques. Les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont subi une chute, une limitation de l'usage d'une épaule, d'un bras ou d'une main, ou, en général, une perte de capacité à gérer leurs propres symptômes, leurs traitements, les conséquences physiques et psychosociales et les changements de mode de vie qui accompagnent une maladie chronique. Les conséquences physiques et psychosociales et les changements de mode de vie qui accompagnent une maladie chronique. Passons maintenant à la première des six stratégies que nous allons examiner. Les exercices de marche, aquatique, d'équilibre, de force ou de souplesse peuvent et doivent être adaptés aux personnes âgées. Ils peuvent être pratiqués individuellement ou avec d'autres personnes, à domicile ou dans des installations spécifiques. Les activités doivent produire une sensation de chaleur et rendre la respiration un peu difficile. Combien ? L'objectif est de pouvoir tenir une conversation, mais pas de pouvoir chanter. Avantage 12% améliorent leur capacité à effectuer des activités quotidiennes grâce à l'activité physique, et 2% sont capables de marcher plus vite. 16% augmente leur endurance, tandis que les effets sur l'équilibre sont assez mitigés, et il y a peu de preuves d'amélioration. En revanche, d'autres avantages sont bien démontrés, notamment la réduction du risque de maladies chroniques et de décès prématurés, l'indépendance dans les activités quotidiennes, l'amélioration de la condition physique et de la santé des os, une réduction du risque de maladies cardiaques, l'amélioration de l'humeur, réduction du risque de chute, un meilleur sommeil, dommage. Certaines personnes souffrent de raideurs si elles commencent leur programme d'exercice avec trop d'enthousiasme. D'autres problèmes peuvent également survenir, tels que des entorses légères, des tendinites, des douleurs articulaires ou une exacerbation de l'arthrose. Un aspect pratique à aborder est le temps nécessaire pour que l'exercice apporte des bénéfices. Attendez au moins 3 semaines si vous faites de l'exercice pendant 20 minutes, trois fois par semaine, ou pendant deux heures une fois par semaine. En réalité, quelle que soit la durée et la fréquence de l'exercice, il faut du temps. Le yoga comprend des pratiques physiques, mentales et spirituelles qui trouvent leur origine dans l'Inde ancienne. L'Inde, il implique des étirements comme une sorte d'exercice physique à faible impact, et peut inclure la méditation, la visualisation, des exercices de respiration et de la musique. Les bienfaits 63% des pratiquants améliorent leur équilibre grâce au yoga et sont plus susceptibles d'avoir une mobilité normale par rapport à ceux qui ne le pratiquent pas. D'avoir une mobilité normale par rapport à ceux qui ne le pratiquent pas. Effets néfastes Les personnes âgées qui pratiquent le yoga peuvent ressentir de légers effets indésirables, tels que des douleurs au genou, au bas du dos ou de légères tensions musculaires. Certaines personnes peuvent également aggraver des douleurs lombaires existantes. Il y a également un aspect pratique à prendre en considération, il faut au moins 8 semaines pour en ressentir les bienfaits, en pratiquant une ou deux fois par semaine à raison d'une séance d'une heure. Bref, cela demande plus de temps que d'autres types d'exercices, comme nous l'avons vu. Ces services sont fournis par du personnel soignant tels que des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des infirmières. Ils permettent à la personne âgée de poursuivre ses activités et ses tâches quotidiennes de manière indépendante, en fonction de ses propres objectifs. Après une évaluation initiale, le professionnel de la santé prépare un plan d'action de soins, de mesures préventives et de rééducation pour compenser les limitations déjà présentes chez la personne. La réalisation de ce plan peut prendre au moins 6 semaines, en fonction des besoins individuels. Les bénéfices 25% des bénéficiaires améliorent leur capacité à réaliser des activités quotidiennes grâce à cette intervention. Il n'y a pas de réduction du risque de décès ou d'hospitalisation, mais 10% évite les visites aux urgences et 11% évite l'admission dans un établissement de soins de longue durée. Le mal Certaines personnes âgées ne sont pas satisfaites de la rééducation ou de l'ergothérapie à domicile parce qu'elles n'ont pas été suffisamment consultées ou informées, parce que le programme a été de courte durée ou parce qu'elles ont observé des différences de traitement d'un patient à l'autre de la part des professionnels. Certaines questions pratiques doivent être prises en considération, telles que les retards éventuels dans l'accès aux services publics ou le coût des services privés. Les maisons intelligentes sont dotées de technologies permettant de surveiller ce qui se passe et d'améliorer l'expérience des résidents. Dans le domaine de la santé, ces technologies peuvent être utilisées pour surveiller la santé des occupants, par exemple leur poids, leur poux, leur tension artérielle, leur chute et leur mouvement. Par exemple, leur poids, leur poux, leur tension artérielle, leur chute et leur mouvement. Elles peuvent également contribuer à maintenir leur bien-être, par exemple en surveillant la qualité de l'air. Les avantages Les personnes âgées qui vivent dans des maisons intelligentes sont plus à même d'effectuer leurs activités quotidiennes que celles qui n'y vivent pas. 7% évitent une hospitalisation au cours du premier mois d'utilisation grâce à ces technologies. Par ailleurs, les recherches actuelles ne montrent aucun effet des technologies domestiques intelligentes sur les maladies ou les blessures atteintes à la santé. Certaines personnes âgées craignent de devenir trop dépendantes de ces technologies. En ce qui concerne les aspects pratiques, l'un des principaux est le prix. Outre le coût d'achat et d'installation de l'équipement, il y a souvent des frais d'abonnement qui peuvent s'élever à environ 120 à 150 euros par mois. Autre question, il convient de garder à l'esprit que certaines personnes âgées vivent dans des régions isolées ou mal desservies et peuvent donc avoir des difficultés à accéder à ce type de technologies. Il peut également être difficile pour certaines personnes de se familiariser avec les capteurs et le fonctionnement des technologies domestiques intelligentes. Enfin, l'installation de certaines parties de l'équipement dans certaines zones, telles que la chambre ou la salle de bain, peut être compliquée ou peu pratique en raison de leur type ou de leur taille. Les programmes d'autogestion sont des interventions éducatives et de soutien fournis par le personnel de santé pour encourager les personnes atteintes de maladies chroniques à jouer un rôle plus actif dans leur santé. L'objectif est d'accroître les compétences et la confiance en soi pour gérer ses propres problèmes de santé. Ces programmes peuvent inclure, en plus de la formation, des informations sur la maladie et une formation aux compétences et aux stratégies permettant de gérer les conséquences de la maladie ou du handicap, et un soutien social par la communication avec d'autres patients ou des professionnels de la santé. Avantage. Les personnes qui participent à ces programmes peuvent être plus indépendantes dans leurs activités quotidiennes que celles qui ne sont pas inscrites à un programme. Cependant, la mobilité ne semble pas être affectée. Entre 12 et 17% des participants évitent une hospitalisation au cours du premier mois du programme. Aucun aspect négatif de ces programmes n'a été relevé, si ce n'est que certaines personnes âgées les trouvent épuisants en raison du temps qu'ils requièrent. Il s'agit d'activités et de jeux qui stimulent les capacités mentales, par exemple la lecture, les mots croisés ou la résolution de Sudoku. La lecture, les mots croisés ou la résolution de Sudoku. Ces activités peuvent être pratiquées individuellement ou en groupe, sous la supervision d'un professionnel. Avantage. 11% des personnes âgées maintiennent ou améliorent leur capacité à effectuer des activités quotidiennes grâce à l'exercice, et 22% augmentent leur vitesse de traitement, c'est-à-dire réduisent le temps qui s'écoule entre la réception d'une information et la réaction à celle-ci. Effets néfastes. Certaines personnes peuvent se sentir un peu anxieuses à l'idée de bien faire les exercices si ceux-ci sont effectués en groupe. Elles consistent à surveiller activement la santé d'une personne sans qu'elles ne se soumettent à un quelconque plan ou n'adoptent un quelconque changement de mode de vie. Changement de mode de vie. Avantage. Le principal est d'éviter de faire un changement si les résultats ne sont pas certains. Il existe une certaine proportion de personnes qui, malgré les changements qu'elles opèrent pour améliorer leur autonomie, ne parviennent pas à obtenir d'amélioration. Cela peut être frustrant. Un autre avantage est d'éviter les inconvénients ou les dommages associés à la stratégie en question que nous avons vus pour chacune d'entre elles. Enfin, les choses peuvent s'améliorer sans rien faire, comme c'est le cas pour 49% des personnes âgées dans cette situation. Ce pourcentage peut être favorisé par le fait que chaque individu développe des stratégies particulières qui sont les mieux adaptées à sa situation spécifique. Le mal. Les personnes qui optent pour l'attente vigilante ont moins de chances d'améliorer leur autonomie que celles qui choisissent l'une des autres options. Les personnes qui optent pour l'attente vigilante ont moins de chances d'améliorer leur autonomie que celles qui choisissent l'une des autres options mentionnées ci-dessus. Mais surveiller son état de santé sans entreprendre de traitement ou de changement de mode de vie augmente le risque de décès, ainsi que les chances d'être admis dans un établissement de soins de longue durée. Le sentiment d'impuissance provoqué par le fait d'être en danger de perdre son autonomie et de ne rien faire, quelle qu'en soit la raison, doit également être pris en compte ici. Ce sentiment peut à son tour conduire à la perception d'une détérioration de la qualité de vie. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. J'espère vous avoir aidé à prendre une bonne décision. Quelle qu'elle soit, j'espère qu'elle se passera très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada